bonsoir et bienvenue dans votre boutique de pierres et de cristaux c'est la première fois que vous venez me voir n'est ce pas ok et bien tout d'abord bienvenue je vais essayer de vous montrer un petit peu les pierres et les cristaux qu'on a ici et si ça vous intéresse je pourrais vous expliquer comment les entretenir à moins que bien sûr vous ne veniez juste pour en acheter d'un point de vue de décoration ce qui est également possible d'accord vous avez entendu parler un petit peu de lithothérapie oui effectivement on essaye en lithothérapie de d'utiliser certains bienfaits de certaines pierres pour le corps et l'esprit oui vous avez raison on y croit ou pas mais dans tous les cas ça ne peut pas faire de mal mais comme vous le savez on émet tous des vibrations et les pierres et les cristaux également et donc on va utiliser ces vibrations qui vont agir sur certaines parties de notre corps ou bien au niveau du mental aussi oui au niveau du corps puisque on va les utiliser d'un point de vue énergétique vous savez au niveau des chakras il y a certaines pierres qui peuvent aider plus que d'autres à harmoniser un petit peu tout ça mais est-ce qu'il y a déjà une pierre qui vous a un petit peu interpellé quand vous êtes rentré dans la boutique oui ça ne m'étonne pas il y en a toujours une qui nous appelle l'améthyste je suppose celle-ci oui d'accord oui c'est une druse d'améthyste c'est très souvent celle qui nous appelle en premier en tout cas avec son côté hypnotisant je peux vous en dire un peu plus si vous le voulez j'ai mis un petit bout de tissu en soie blanc pour faire ressortir un petit peu les couleurs et je vais mettre la pierre juste là si vous voulez la regarder d'un peu plus près c'est une très très belle pierre qui apaise les angoisses et les colères et permet un rééquilibrage mental on l'utilise donc pour le chakra du troisième oeil mais également pour le plexus solaire l'améthyste est la pierre de la sagesse et de l'humilité elle favorise l'élévation spirituelle la concentration et la méditation elle peut vous aider d'ailleurs si vous avez du mal à méditer puisque comme je vous le disais avec son côté un petit peu hypnotisant comme ça et bien vous pouvez l'utiliser pour méditer et vous avez beaucoup moins de pensée dans votre mental oui c'est une très belle pierre je l'aime beaucoup si vous voulez je peux vous la montrer en bracelet également bon oui c'est aussi bon non 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 Oui, c'est une pierre qui calme vraiment beaucoup et qui éloigne les mauvaises pensées qu'on peut avoir. Je vous la laisse ici et puis on verra par la suite, d'accord ? Je voulais également vous montrer ce cristal de roche puisque c'est un minéral qu'on utilise très souvent en lithothérapie. Je peux vous le montrer d'un peu plus près si vous le voulez. Je vous le mets juste ici. Comme vous le voyez, c'est une pointe brute polie et ces gisements de ces minéraux se situent dans le monde entier. On retrouve presque dans toutes les civilisations des traces du cristal de roche comme objets de décoration, parures ou aussi pour prédire l'avenir. Dans l'Antiquité, les prêtres et prêtresses allumaient la flamme de l'autel avec un cristal de roche afin de concentrer la lumière du soleil. Chez les Romains, les femmes portaient des colis en cristal pour sublimer leur beauté. La pierre de cristal de roche est le symbole de la méditation et de la relaxation. On l'associe très souvent avec d'autres minéraux pour sa faculté à amplifier les propriétés vibratoires des cristaux. C'est pour ça qu'on l'utilise souvent en lithothérapie puisqu'on peut l'associer à tous les autres cristaux. De plus, la pierre de cristal de roche agit sur tous les chakras du racine jusqu'au coronal. Et nous l'avons également en bracelet. Encore une fois, il y a des personnes qui préfèrent d'autres pareilles d'autres pièces. Et nous allons vousacer vers en 9% d'autre part. Et nous voulons au revoir la monnaie d'autres pièces du raccord. je voulais également vous parler du quartz rose qui a une couleur très très douce vous allez voir un petit peu mieux à la lumière c'est une pierre justement de par sa couleur on comprend que qu'elle a des propriétés justement d'apaisement également c'est la pierre de la douceur de l'amour je vais vous montrer en même temps un petit pendentif également en quartz rose et tout simplement la même chose en bâton boli que vous pouvez garder dans votre poche par exemple je vous les mets à côté c'est au chakra du coeur que le quartz rose trouve naturellement sa place il est douceur tendresse infinie paix intérieure et calme absolu il sensibilise aux joies de l'amour il fait prendre conscience de l'amour que l'on se porte à soi-même il aide à s'aimer à s'accepter tel que l'on est lorsque vous posez un quartz rose dans une pièce il rayonne de douceur d'amour et d'imagination tendre dirigé vers soi autant que vers un être cher c'est une pierre également qui aide au sommeil et qui lutte contre les cauchemars d'ailleurs dans la chambre des enfants elle peut être un très bon remède mais aussi pour les adultes certains dorment avec un quartz rose sous l'oreiller et il y a l'améthyste également qui aide au sommeil et certains associent les deux pierres est-ce que vous voulez qu'on continue avec les pierres donc qui apaisent oui ok on a ici un galet de sélénite qui a une luminescence blanche et satinée sa fréquence vibratoire apaise l'esprit et développe l'intuition c'est une pierre qu'on peut utiliser pendant des méditations notamment pour tout ce qui est travail sur soi-même puisqu'elle facilite l'auto analyse en profondeur et en galet comme ceci c'est très pratique pour la garder dans la main pendant une méditation donc on a également l'aventurine verte qui est la pierre de la nature qui apaise les émotions et qui diminue le stress je trouve que juste avec sa couleur elle permet de tout de suite se calmer et je peux vous la montrer en bracelet également j'aime beaucoup le porter c'est 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 Je peux maintenant vous montrer, si vous le voulez, la pierre de lune. C'est une pierre que nos clients et nos clientes aiment beaucoup. Je l'ai sous trois façons. Je l'ai en pierre comme ceci, en bague, pardon, en pierre roulée ou bien en bracelet. Oui, je vous les mets à côté comme ça. On peut les regarder ensemble. Oui, c'est une pierre qui est excellente pour l'esprit. Elle stimule l'imagination. Elle apporte poésie, douceur et sensibilité. Et également de la tolérance. Elle est idéale pour compenser des tendances un peu trop matérialistes, trop terre à terre. Et c'est une pierre qui développe également l'intuition. Et comme vous avez pu voir, il y a des pierres de lune qui ont des reflets plutôt blancs et d'autres qui ont des reflets plutôt bleus. Et cette bague est particulièrement belle puisqu'elle est restée la nuit dernière, il y a quelques nuits, en pleine lune. Et les autres avaient déjà été rechargées mais moins portées. Donc elles n'ont pas eu le pain de pleine lune cette fois-ci. Vous avez en pierre très douce également l'obsidienne mouchetée qui est une très très belle pierre également, qui a un très bel équilibre entre le yin, le noir et le yang, le blanc. Et à garder sur soi, elle apporte vraiment beaucoup d'apaisement. Je l'utilise souvent aussi. J'aimerais vous montrer maintenant une couleur qui est magnifique, je trouve. Qui est le bleu du lapis lazuli. Je vais vous le montrer à la lumière à côté de nous. Et on l'a également en bague. Comme ceci. On regarde ensemble. C'est une pierre qui était déjà employée comme parure dans les temps préhistoriques. Et en Égypte ancienne, on le considérait comme la pierre des dieux. Au Moyen-Âge, il était utilisé, broyé comme pigment de peinture. C'est la pierre de la bonne humeur, de la joie partagée. Il stimule l'intelligence, la finesse d'esprit, la créativité. Il est le symbole d'une personnalité forte et sympathique qui diffuse autour d'elle beaucoup de tendresse et de bonheur. Il a une grande force de purification du corps, mais surtout de l'esprit qu'il stabilise et de l'âme qu'il élève. Si vous le permettez, je vais vous montrer en même temps la pierre de soleil. C'est une pierre chaude d'énergie interne, de joie, de gaieté. Au chakra du plexus solaire, elle diffuse vitalité et bonne humeur. Et elle facilite l'expression corporelle. Je me suis dit que c'était un petit peu sur les mêmes vibrations que la lapis, la julie. Donc je voulais vous les montrer ensemble. Je les remets à leur place. Et pour finir, j'aimerais vous proposer peut-être des pierres qui sont un petit peu plus protectrices, même si elles le sont toutes. Mais avec ce côté un peu plus de repousser les esprits un petit peu négatifs, les pensées négatives. Mais également de se protéger par rapport aux autres. Je vais vous montrer l'œil de tigre. Et vous aviez vu la labradorite. Celle-ci. Oui, elle est vraiment très jolie. Mais celle-ci n'est pas à vendre. Oui, on la garde ici à la boutique puisque... Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici et beaucoup d'énergie qui circulent. Donc on aime bien la garder avec nous. Mais si vous le voulez, je peux quand même vous en proposer une. Je l'ai comme ceci en pointe. Et ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce qu'elle est plus petite qu'elle vous protégera moins. Pas du tout. Nous, on l'a d'une taille un peu plus grande puisque... Comme ça, on peut l'utiliser d'un point de vue de décoration également. Mais celle-ci est tout aussi puissante. On va voir ça ensemble, d'accord ? Donc on a tout d'abord l'œil de tigre. que vous avez ici en pendentif. Il a un effet miroir. Il réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. C'est pour ça qu'il a un effet protecteur. Et on dit que l'œil de tigre protège contre d'éventuels sorts qui vous seraient jetés. Et vous avez donc également la labradorite qui agit comme une sorte de bouclier doublé d'une éponge. Elle absorbe les énergies négatives, les maux et les peines d'autrui. Les dissous et protège son utilisateur. Son rayonnement chaleureux vers l'extérieur est charmeur. Elle repose lors de grandes fatigues physiques et intellectuelles. sa puissance régénératrice est grande. La spectraline, souvent très irisée sur l'ensemble du spectre chromatique, est généralement très puissante. Voilà. Si vous le voulez, si vous avez encore quelques minutes à m'accorder, je peux vous expliquer comment les nettoyer, les purifier et les recharger en énergie. Puisque ce sont des pierres qui, encore une fois, travaillent avec nos énergies, nos vibrations. Il faut régulièrement les nettoyer et leur redonner toute l'énergie nécessaire. Oui, effectivement, vous avez des pierres qui peuvent être passées sous l'eau ou bien posées sur du sel. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les pierres. Du coup, vous pouvez éventuellement prendre un livre, un manuel qui vous dit pour chaque pierre comment faire. Mais je voulais vous proposer une solution assez simple et qui peut nettoyer tout type de pierres et de cristaux que vous avez. Alors, pour purifier, pour nettoyer, vous pouvez utiliser de la sauge blanche qui est utilisé depuis très, très, très longtemps. Il vous suffit de l'allumer, de prendre une petite coupelle à mettre en dessous quand même, et de passer vos pierres au-dessus, au niveau de la fumée. Tout le monde n'apprécie pas l'odeur de la sauge blanche. Moi, je l'aime beaucoup. Mais je voulais vous proposer une alternative. Il s'agit de ces petits bâtons de Palo Santo. qui est donc un bois précieux et on dit sacré. Il suffit de l'allumer. Il suffit de l'allumer. Et de passer vos pierres dessus. C'est le même principe que la sauge. Bien sûr, il faut y mettre une intention. Et imaginez toutes les énergies à l'intérieur, cumulées, qui s'envolent en même temps que la fumée. Vous aimez cette odeur ? Oui, ça ne m'étonne pas. Je crois que je n'ai encore rencontré personne qui n'aimait pas l'odeur du Palo Santo. Oui, très bien. Donc, une fois que vous les avez nettoyés comme ça, il vous suffit de les recharger. Encore une fois, pour ce faire, vous avez différentes façons assez naturelles. Notamment, vous pouvez les remettre à la terre. Donc, les enterrer si vous avez un jardin ou si vous voulez aller en forêt. Pourquoi pas ? Et les laisser plusieurs heures. Et ça fait double effet. Comme ça, elles se nettoient. Elles rendent à la terre ce qu'il faut rendre à la terre. Et elles récupèrent uniquement les énergies positives. Vous savez, la même chose avec les petits cours d'eau. Les pierres peuvent se nettoyer comme ça et récupérer l'énergie de l'eau qui coule. Mais je sais que vous êtes en ville, n'est-ce pas ? Alors, j'ai un moyen qui est très simple et qui peut encore une fois aller à toutes les pierres. Oui, effectivement, vous pouvez utiliser une géode de quartz assez grande. Même si elle n'est pas... Enfin, vous n'êtes pas obligé d'en avoir une très très grande pour qu'elle soit efficace. Mais juste assez pour pouvoir poser vos autres pierres ou cristaux dedans. Mais je n'en ai plus ici en boutique. Je voulais vous parler notamment du rechargement par le son. Donc, avec les bols tibétains. Et je pense que c'est un très bon moyen pour recharger vos pierres. C'est très très simple d'utilisation et ça peut vous permettre d'avoir un petit moment à vous en faisant vibrer le bol. Et c'est comme ça que les vibrations du bol tibétain et du son vont recharger votre pierre en énergie. Le petit détail, c'est qu'il ne faut pas mettre à même la pierre dedans. Puisque ça risquerait d'être trop fort pour elle. Ça pourrait l'abîmer. Donc, je vous conseille de prendre, par exemple, un petit tissu en soie. De le plier. Vous pouvez faire un petit carré comme ça. Et vous le déposez au fond du bol. Comme ceci. Ensuite, vous pouvez prendre une pierre que vous avez. C'est vrai que moi j'aime bien le faire séparément. Vous mettez votre pierre à l'intérieur du bol. Et vous le faites chanter. Vous pouvez leser. Vous faites chanter. Après. Vous êtes zuy. Une fois des manteaux, vous êtes à l'intérieur du bol. Vous faites chanter. Vous faites chanter. La main. Vaut rompre. Vous faites un petit peu. Vous faites. Vous aimez ce son ? C'est la note Mi, si ça vous intéresse. Oui, chaque bol a une note et cette note peut vous aider également à travailler sur certaines énergies, sur certains chakras, et ce bol travaille sur le chakra du plexus solaire avec la note Mi, mais on pourra en reparler une prochaine fois, si vous le voulez. Est-ce qu'il y a certaines pierres que vous aimeriez vous approprier ? Oui, celle que vous aviez vu au début, la métiste, la druse, d'accord, la bague, pierre de lune, ok, vous vouliez autre chose ? Le cristal de roche, en bracelet, non, la pointe, très bien, très bien, je vais vous les mettre dans des petits pochons, comme ceci, d'accord ? Hop ! Et je vous mets la bague, voilà pour vous, bien sûr, nous avions d'autres pierres à vous montrer, mais je vois qu'il est déjà tard, donc n'hésitez pas à repasser quand vous le souhaitez. J'étais très heureuse de passer ce moment avec vous. À très bientôt.